Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à jouer le scout efficacement, c'est-à-dire être utile à votre team. Vous ne mourrez pas vêtement et vous serez autonome en mission si le besoin s'en fait ressentir. On va commencer par parler de ce que vous pouvez faire en mission. Beaucoup de scouts utilisent mal leur grappin et meurent de chute. Ne soyez pas l'un d'eux, c'est tellement fréquent que c'est un running game. Allumer la lumière. Trop peu de scouts y pensent ou alors dépensent trop vite leur lumière. Et donc en manquent par la suite. Par exemple, les sangsucs et vernicoles, c'est à vous de les débusquer en entrant dans une salle. Vous tirez votre lumière, tout est éclairé, vous les tuez. Pour aller miner les minéraux en hauteur, vous pouvez demander des plateformes à un ingénieur pour les minéraux mal placés. Cela dit, pour la nitra, généralement elle dépasse du mur et vous pouvez faire un coup de grappin et aller dessus. Pas besoin de plateforme. Pour des minéraux qui sont sur des murs avec une pente avantageuse, vous pouvez faire un coup de grappin plus un coup de pioche et aller chercher le minerai. Pas besoin de plateforme. C'est plus dur, mais ça fonctionne. Alors, sachez que le scout n'est pas une classe qui découvre en avance toute la carte pour l'équipe. Vous explorez avec votre équipe, votre mobilité vous permet d'aller à des endroits difficiles d'accès pour vos amis. C'est ça la force du scout. Vous n'êtes pas fait pour vous battre. Vous tapez quasiment exclusivement monoscible et votre seul atout pour taper multi-cibles est la pénétration. Cela dit, vous avez de la précision à longue distance et une mobilité excellente qui pallie à ce manque de puissance de feu. Votre objectif sera alors de tuer les ennemis qui attaquent de loin et les s'en suent comme dit précédemment. Vos grenades, c'est votre plus grande force. La cryogrenade, par exemple, tue les émis volants en un coup. Sauf les bombardiers McThera qui se gèlent en deux coups. De plus, les vermines meurent quand elles sont gelées. Toute cible congelée prend dégâts x3 pour les dégâts directs. Certaines armes ne sont pas comprises dedans. Et vous avez du feu dans votre kit de scout pouvant faire des chocs thermiques. La grenade CGI, ralentit en zone et affaiblit les ennemis, ce qui augmente vos dégâts de 30% sur eux. C'est multiplicatif, donc c'est énorme, surtout si vous touchez un point faible. Cumuler par exemple au Zoukov, c'est très fort, mais elle brille avec une team très organisée. Et enfin, la grenade Phéromone. Elle se fait plus discrète en termes d'efficacité car les joueurs ont du mal à l'utiliser correctement. L'idée ici, c'est de l'utiliser sur des gros packs d'ennemis. Plus il y a d'ennemis, plus ça fonctionne bien. En partir de 8 à 10 ennemis, ça fonctionne très bien. Pour les faire s'entretuer et ils se regroupent. Vous pourrez alors utiliser vos armes pour taper dedans, ou demander à un ami qui a de l'explosif ou des attaques de zone pour tuer tout le pack d'ennemis. Revenons sur un point. Malgré votre puissance de feu limitée, vous pouvez avoir quand même des techniques de combat pour vous farcir des hordes d'ennemis relativement rapidement, que ce soit en solo ou en équipe. Il y a la technique classique de repli stratégique. Vous tirez, les ennemis approchent, vous reculez, vous avez votre coup de grappin. Vous ne vous faites pas toucher. Vous pouvez améliorer cette technique en faisant un coup de fusée à pompe et un coup de pioche chargé quand les ennemis sont proches. Puis le coup de grappin. Ce qui est efficace. Il existe aussi une autre technique. Celle que je vais appeler celle de SIE, qui est un speedrunner coréen. Ils utilisent le grappin et le momentum pour avoir de la vitesse tout le temps. Le momentum fait que vous courez plus vite après un coup de grappin. L'idée, c'est qu'il fait un coup de grappin, il relâche, il a la vitesse et il repart sur son âme principale. Et il vogue comme ça durant les vagues et il les détruit tous. C'est vraiment impressionnant et c'est très beau à voir, mais c'est très compliqué à faire. Dans cette partie, je vais vous parler des armes. Je vais commencer par le GK2, avec un build que je vous conseille, qui fonctionnera bien dans toutes les difficultés sans besoin d'Howerclock. Il fonctionne bien sur les cibles petites, à moyenne, en passant jusqu'au chronard avec le brise d'armure. Je le déconseille sur les grosses cibles, comme les prétorien ou les impresseurs, car vous n'avez pas assez de dégâts dans le chargeur pour les tuer en un coup. L'idée sera alors d'utiliser votre arme secondaire en plus pour les tuer, ou demander l'aide à vos amis. Pour le M1000, il fonctionne très bien sur toutes les cibles. De moyenne à grande, sur les petites, c'est du gâchis. L'idée ici, du build que je vous propose, c'est de faire des tiers focus, qui vont faire des brochettes de glyphides. Ça fera des brochettes de 4 au maximum si vous vous positionnez bien. Ça fait le café. Sur les cibles prioritaires, ça les tuera aussi, c'est très efficace. J'adore ce build. Pour la partie du boomstick, c'est un fusil à canon. Si on tire, ça meurt. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser contre les glyphides classiques jusqu'aux trancheurs, au maximum de manière générale, avec la pénétration en tiers 4. Il fonctionne bien avec les phéromones et les grenades CGI. Quand les élimines sont groupées, ça va tout tuer. Il fonctionne aussi très bien et va beaucoup briller sur les cibles congelées, comme vous ferez des dégâts x3. C'est beaucoup de dégâts x3, c'est énorme. En tiers 5, prenez ce que vous voulez, il y a tout qui fonctionne. Enfin, les zookovs. C'est une arme qui fait de très hauts dégâts en très peu de temps. Le build que vous conseillez est très efficace sur les grosses cibles, parce que vous aurez des dégâts vraiment très élevés. Mais il faut noter une chose. Il faut la jouer avec le CGI pour ce build et, de manière générale, les zookovs consomment 2 munitions par tir. Ce qui fait que vos munitions partent très vite. Prenez garde, c'est assez trompeur. Les compétences à choisir sur Scoot. En passif, je vais vous conseiller les poches profondes. Plus de minéraux transportés, c'est plus de confort et moins d'aller-retour vers la mule, sachant que vous êtes la classe qui va miner le plus. Déposeurs vétérans, dépose plus vite vos minéraux et résiste quand vous êtes proche de la mule. C'est toujours que du confort et c'est pratique. Épine, ça tue les vermines et les nés de site qui vous tapent. Il y a un petit cooldown de moins d'une seconde dessus, mais ça sert, ça vous fait survivre. Toujours prêt, recharge vos armes qui ne sont pas équipées. Que demande le peuple ? Pour les compétences actives, il y en aura un peu plus. Je vais quand même mentionner les bottes planantes qui permettent de faire un coup de grappin et de voler dans les airs pour miner. Personnellement, je ne le conseille pas vu que j'ai vu d'autres techniques pour le faire, mais ça fonctionne. La volonté de faire. Vous revenez à la vie quand vous êtes mort. C'est un joker, ne l'utilisez pas en vain, ça ne fonctionne qu'une fois par partie. Secouriste. Réanimez un coéquipé au sol en un seul clic. Ça commet très bien avec la volonté de faire. Et en plus, il y a un passif qui fait que vous réanimez plus vite vos alliés. Bouclier lié. Venez proche d'un allié, donnez-lui un boost de bouclier. Ça combat bien avec le secouriste. Vous réanimez votre allié. Hop, un petit boost de bouclier. Il est paré pour combattre. Et mettre des bêtes. Permet d'avoir moins d'ennemis sur soi, car Steve va prendre l'agression des autres ennemis. Il ne nous reste plus qu'à appliquer toutes ces astuces et conseils en mission pour que l'on soit fiers de vous et qu'on entende parler de vos exploits. Rappelez-vous que nos nains ont du talent, vous êtes l'un d'eux. Sous-titrage Société Radio-Canada